Bienvenue dans What the Code, le podcast de Younup qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Florian Béliard, l'ITEC Fullstack chez Younup. Je suis Benjamin Ozanot et vous écoutez What the Code épisode 2, le père programming, tout le monde y gagne ? Bonjour Florian, comment vas-tu ? Bonjour Benjamin, ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Et je vais commencer par te poser une question. C'est quoi le père programming pour toi ? Alors pour moi, le père programming, c'est avant tout deux développeurs qui vont travailler sur une même tâche de développement. Ça peut être sur un même poste ou ça peut être également maintenant avec le télétravail en remote. Maintenant, les outils le permettent, donc c'est avant tout ça. C'est ça. Et comment tu le mets en place au quotidien ou sur une tâche donnée par exemple ? Alors on va se retrouver avec un peu de deux situations possibles. On va dire qu'on va s'en servir du père programming pour faire une tâche d'onboarding. On souhaite faire monter en compétence une personne qui va être soit plus junior ou qui arrive sur un poste. Elle va être accompagnée avec un développeur plus senior ou en tout cas un sachant. Et dans cette phase-là, les deux développeurs vont pouvoir travailler ensemble, main dans la main. Pour le sachant, ça va être le but, ça va être de présenter un petit peu toutes les ficelles du métier, que ce soit sur l'aspect fonctionnel, que ce soit sur l'aspect technique. Et puis du coup, au développeur, on va dire plus junior ou celui qui arrive, son but, ça va être de pouvoir apprendre un petit peu tous ces nouveaux outils, ces méthodes de développement. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs manières de travailler. On va pouvoir par exemple avoir ce qu'on appelle un driver et un navigateur. Donc le driver, ça va être la personne qui lui va saisir le code. Et puis on va avoir le navigateur qui lui va plutôt orienter le driver justement, pour lui dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est au driver de choisir comment il fait. Et dans un cadre un peu plus senior où les deux développeurs sont expérimentés à la fois fonctionnellement et techniquement, qu'est-ce que tu proposerais de faire ? Voilà, le but c'est avant tout de diffuser la connaissance technique et fonctionnelle. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un seul développeur qui va travailler sur une tâche, on va en avoir deux. Et puis aussi, on va permettre de créer aussi un lien entre les développeurs. Aujourd'hui, on est de plus en plus avec des développeurs qui sont sur des sites différents, voire tous en télétravail, en 100% remote. Et malheureusement, on a du mal à recréer un petit peu cette convivialité, cette proximité qu'on peut avoir quand on a un développeur qui est juste à côté de nous, dans lequel on vient justement tout simplement poser une question, lui demander un petit coup de main, un petit conseil. On perd un petit peu cet aspect-là. Et avec le pair programming, on va en fait renforcer le lien entre les développeurs. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment soude une équipe. Alors, le but, c'est de ne pas faire du pair programming tout le temps avec la même personne, puisque sinon, on va se souder à deux. C'est un peu limité. Par contre, c'est bien de tourner régulièrement. Et en fait, petit à petit, on va créer des liens de confiance entre différents développeurs. Et justement, une fois que ce lien de confiance est mis en place, l'autre développeur, par exemple, ne va plus hésiter à venir nous voir, naturellement nous poser des questions pour savoir ce qu'on pense de ce qu'il a fait. Et on va créer vraiment un climat de confiance. Et c'est quelque chose qui est très important d'une équipe de développement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je confirme vraiment l'utilité du pair programming, l'ayant vécu assez récemment avec mon intégration sur un nouveau projet. Ça m'a permis de me rapprocher des devs plus facilement et de comprendre aussi les méthodologies d'autant plus vite. Surtout en période de Covid, où le remote est roi et ça force vraiment l'interaction à distance. Donc, je vois ça d'un très bon oeil. Concernant les outils pour le mettre en place, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer, Florian ? Tout simplement, un simple partage d'un écran en visio. Ça peut être, si on a la chance d'être sur le même site, d'être derrière un même poste. On a aussi des outils pour le distanciel, comme VS Code, qui a une extension qui permet de travailler à distance. Ou IntelliJ, qui propose l'extension Code With Me, si je ne dis pas de bêtises, qui permet aussi de partager son écran et aussi proposer à l'autre personne d'accéder à son poste. Et je tenais à préciser que l'extension pour VS Code s'appelle LiveShare, qui est basée sur un techno-web, le WebRTC. Vous retrouverez bien sûr toutes ces extensions dans les notes de l'émission. Concernant ces séances de pair-programming, j'imagine que si on est toute la journée à développer à deux sur un problème, ça peut être vite fatigant. Qu'est-ce que tu préconises, Florian ? En général, on est sur des séances qu'il faut regarder assez courtes. Il faut éviter de faire une séance de pair-programming sur toute une journée. C'est quelque chose qui est assez épuisant, à la fois pour les deux personnes. Les visios sont déjà assez épuisantes. Si on a toujours une personne derrière nous, ça peut être quelque chose qui peut être un peu usant. Le but, c'est d'alterner la personne qui va avoir le clavier en main et la personne qui va plutôt diriger. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, de ne pas avoir une seule personne qui conserve le clavier et vraiment d'interchanger les deux rôles. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui peut être un problème lors du pair-programming. Alors effectivement, je l'ai déjà vécu. Quelqu'un qui est très très bon, très senior et qui sait exactement ce qu'il fait, a des fois tendance à ne pas lâcher le clavier justement et explique en même temps. Et du coup, toi, tu es juste spectateur au final. C'est vrai qu'il y a différents types de pair-programming et ça, c'est une des versions les plus strictes que tu évoquais. Moi, j'ai un peu de mal avec ça puisque même quand je suis, on va dire, la personne qui a le clavier, j'aime bien réagir par rapport à ce que me dit le dict, on va dire, la personne. Plus sur quelque chose de l'interaction, sur du partage. Exactement. Plutôt que quelque chose d'assez bête et méchant où je dois appliquer stricto sensu ce qu'on me dit. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, le pair-programming à ce niveau. Alors là, notre discussion était très orientée de développeur à développeur pour développer. Mais est-ce que tu vois d'autres tâches qui pourraient être justement associées au pair-programming ? Pour moi, les tâches ou le pair-programming me paraissent le plus pertinent. C'est vraiment les tâches qui vont être, par exemple, les tâches de réflexion, les phases de conception. Puisque là, c'est vraiment intéressant d'avoir deux points de vue différents et de remettre en cause. Parce que c'est aussi ça, le pair-programming. C'est d'avoir deux points de vue et de pouvoir remettre en cause aussi ce que fait l'autre d'une manière totalement bienveillante. Et ça permet de construire et d'aboutir en général à une meilleure solution qu'on aurait pu concevoir tout seul. Sur les phases de conception, c'est quelque chose qui me paraît très pertinent. Sur les phases de début de développement aussi. Puisque ça permet de cadrer et justement de s'assurer que par rapport à la phase de conception, on est bien deux à comprendre la même chose et deux à partir dans la même direction. Ce que je n'ai pas évoqué également, ça peut être aussi sur la documentation. La documentation peut débuter par exemple pendant une phase de conception, mais si ce n'est pas le cas, si c'est une documentation post-développement, c'est aussi pertinent d'avoir deux personnes puisqu'on s'assure que la documentation est cohérente et puis ça fait une relecture aussi de la documentation. Mobiliser deux personnes sur une tâche qui habituellement ne prend qu'une ressource, niveau projet, ça peut coincer. Comment toi, tu t'en sors, Florian, sur le sujet ? C'est vrai que c'est d'un point de vue manager en général, ça va fatalement me coûter plus cher ou je vais avoir du mal à trouver un ROI. Et là, pour ça, ma réponse à moi, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Là où j'ai pu voir un ROI, c'est surtout sur un moyen et bien sûr long terme. Le ROI à deux jours, à une semaine, il est très compliqué à obtenir. Mais sur un moyen long terme, en fait, comme je l'ai évoqué, on a une partie de diffusion de la compétence technique, diffusion de la connaissance métier. Sur une phase, comme je disais au début, de downboarding, on va avoir très vite une personne montée en compétence, s'adapter aux méthodes de travail de l'équipe puisque même si la personne, elle peut avoir, admettons, 10 ans d'expérience, elle ne connaît pas forcément le projet, elle ne connaît pas les outils, elle ne connaît pas les règles de développement. qui sont propres au projet. Très peu de temps, en une semaine ou deux semaines de perprogrammie, la personne peut gagner l'équivalent de un à deux mois de développement si elle avait développé toute seule dans son coin. Et de la même manière, on va aussi gagner en qualité puisque, comme je l'évoquais, en général, on a une revue de code qui est faite à postériori, une fois que le développement est prêt à être mergé. On a déjà une personne qui a relu le code en même temps qu'on le faisait. Donc déjà, ça donne un point de vue supplémentaire. On va gagner en qualité à ce niveau-là. On peut également citer l'exemple du mauvais perprogramming avec deux personnes incompatibles, tant au niveau humeur qu'au niveau compétence. Comme on l'a expliqué un petit peu précédemment, si on a affaire à des gens qui sont très bons techniquement, mais qui ne lâchent pas beaucoup le clavier ou qu'ils te lâchent le clavier, mais en fait ne se préoccupent pas de ton avis et qu'ils bombardent la solution et qu'il faut faire absolument comme ça, sans forcément discuter avec toi, là, on peut avoir aussi une problématique. Effectivement, là, il y a une disparité de niveau qui fait que là, le ROI pour l'un ou pour l'autre est très faible puisque, comme tu l'évoques, celui, le sachant, l'expert sur le sujet, pour lui, il ne va rien apprendre. Et puis, pour la personne unboardée, comme tu dis, ça va très vite et le ROI est également assez faible. Et en conclusion, quels conseils tu pourrais apporter, donner aux personnes qui souhaitent se mettre au pair programming ou bien qui souhaitent s'améliorer ? Le pair programming, ce n'est pas forcément pour tout le monde. C'est avant tout, il faut avoir une volonté de partage, d'échanger. Il faut faire confiance à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut admettre qu'on ne sait pas des choses. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à vraiment se dire, à remettre en question l'autre aussi, de manière totalement bienveillante, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut être patient aussi, puisqu'on ne travaille pas tous à la même vitesse. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Potentiellement, avec une personne, ça n'a peut-être pas marché. Il faut y réessayer avec une autre personne. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais derrière, une fois qu'on a fait quelques séances, on se rend compte que petit à petit, on prend le rythme. On se retrouve vraiment avec un climat de confiance avec les autres développeurs. Et on crée de réels liens et on est beaucoup plus performant sur le long terme. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Et merci à toi, Florian, d'avoir été mon invité sur cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, mais également sur le site de YouNup. On vous dit à la prochaine. Salut, Florian. Salut, Benjamin. Et salut à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada